Musique Musique Bonjour, bonsoir chers internautes de La Voix Céleste Télévision. Nous sommes encore de retour aujourd'hui pour faire le décryptage de l'actualité politique comme Tomé Sanadéja Kossalango dans La Voix Céleste. Nous sommes encore de retour aujourd'hui pour faire le décryptage de l'actualité politique. Nous sommes encore de retour aujourd'hui pour faire le décryptage de l'actualité politique. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Alors, la reconnaissance l'oblige. Nous sommes encore de retour aujourd'hui pour faire le décryptage de l'actualité politique. Nous sommes encore de retour aujourd'hui pour faire le décryptage de l'actualité politique. Il y a le parti politique où il y a actuellement le parti présidentiel. Il y a le président de l'Otobengi, le président de l'Otobengi, le président de l'Otobengi. Il y a le Parlement de l'Otobengi. Alors, décision de l'Otobengi, aujourd'hui, vous allez découvrir les consultations que Moïse Katumbi avait entamées. Pourquoi ? Il a dit que la province de Kinshasa avait dit qu'il continuait les mêmes consultations à Kinshasa. Alors qu'il y avait dans le Kinshasa qui avait fait la révélation de Jean-Pierre Bemba. c'est ce qui est le député le ministre est ensemble il y a le seul qui est le député le député la ligne rouge a été franchie mais jusqu'alors Katumbi a annoncé de part que Katumbi est rentré le bumbashi entre le patte vous allez le découvrir ici avec moi au travers de votre chaîne la voix céleste et le monsieur Toulobato nous allons encore parler de l'église catholique le bas intersyndical il y a un enseignant il y a un enseignant qui grève dans le plan de la loge où il y a un gouvernement qu'il y a un enseignant il y a un enseignant qu'il y a un enseignant il y a un enseignant entre temps il y a un dialogue avec le gouvernement donc le vice-premier ministre ministre de la fonction publique Jean-Pierre Lyaou, le ministre de finances, le ministre du bidier et aussi le ministre sectorial Tony Mwaba. Chose grave, à l'heure où il y a eu, rentrée scolaire ou bien la reprise des cours n'est pas effective sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Alors, aujourd'hui, le jamais donne raison. Je ne sais pas, 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 il y a le tireur de ficelle. Le tireur de ficelle, c'est le prêtre de l'église catholique, notamment Donatien Cholet, Marcel Outembi et le cardinal Fidolay Ambongo. Aujourd'hui, nous allons en parler. Mais pourquoi Eric Senga ? Pourquoi Donatien Cholet ? Pourquoi Marcel Outembi ? Il y a une Belgique, il y a une France, il y a une autre chose qui est en train de faire. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Qu'est-ce qu'ils cherchent ? Et quelles sont les personnalités, les individualités ? Vous allez découvrir aujourd'hui que si nos frères sont tués à l'Est de la République démocratique du Congo, l'entreprise, ils sont allés qu'ils ont exploitées d'une manière illégale. Alors, la province est Itourie, la province est Nord, cette entreprise est de Glencore. C'est une entreprise qui est en train de faire chouler. Vous allez découvrir les dessous des cartes. C'était juste le titre où on a développé Nabilo Lelo. Et aussi, je ne vais pas oublier la mafia qui s'organise le 6 novembre. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Pourquoi les politiciens congolais veulent utiliser la population congolaise ? Surtout la jeunesse. Aujourd'hui, on veut manipuler la jeunesse au travers les 5 dollars. Aujourd'hui, on veut manipuler la jeunesse au travers les 10 000. Là, on a un marché, pour avoir intérêt, il y a la Moukana FCC. Mais entre les banques, les banques, les banques, les banques, et les banques, les banques, les banques, les banques, les banques, les banques, les banques. Non, ce n'est pas, ce n'est pas Fayoulu qui les appelle, mais c'est l'église catholique, le prêtre des églises. c'est la front patriotique mais là où quand je vous parle là, le lobby c'est le dimanche plus tôt comme la Généviève est la Gossi et Koti est le membre du bureau à Séni Tchamboula et Koti est la Gossi alors j'interpelle la conscience de la population congolaise nous sommes dans un monde d'intérêt c'est lui qui se batte jour au jour pour jeunesse la biseau et se retrouver, il s'appelle Félix Antoine Tchiseké d'entrée de j'ai nous avons donné des révélations ici au travers il y a un vrai visage à Moïse Katoum mais le type de Moïse Katoum il ne comprend pas toujours pourquoi il ne comprend pas toujours pourquoi il ne comprend pas parce que Katoum il n'est pas congolais des pères et des mères il n'y a pas plusieurs fois son père est juif c'est une Zambienne alors Katoum est en Congo parce qu'il est né en République Démocratique du Congo malgré un vrai visage comment il a été chassé de ces pays par Laurent Désiré mais le type est rentré tout le monde quand même il n'y a pas de cette naissance qui est congolais mais il n'y a pas un hypocrite au service des Occidentaux les gens oublient notre constitution est un peu une fois que l'UDP sera au pouvoir c'est la démocratie mais il n'y a pas un week-end dans Kinshasa dans l'aéroport international comme Moïse à l'aéroport international de Ndili si Moïse a un salon d'honneur qui a été dans le fil d'attente dans le monde et en plus de ça il n'y a pas d'Olivier Camitatou passeport diplomatique et ça fait buzz je conseille à Moïse Katoum comment il y a messia Moundala il tweet ça mais si qu'on a lignin à répondre la constitution de la république démocratique du Congo est claire elle a la Félix qui se dit elle a la Sama le Conde elle a la Christophe Mbosso elle a la Bahati le Kwebo elle a l'angab de Kodjef Moutounaza sur le Labino elle a l'angab de Kodjef à ce moment Biso tout a sur le même pied d'égalité la constitution dit c'est tous les Congolais sont égaux devant la loi Moutouane qui mouninga a azate Katoum il lorsque la arrive dans l'aéroport il faut suivre le fil d'attente le régime où il un coupé ça moun tout pour vous 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 l'angoté et l'angoté Katoum c'est un individu congolais c'est un compatriote congolais quand je dis compatriote congolais c'est parce qu'il est né sur le sol congolais plutôt et qu'il a un passeport congolais voilà pourquoi je l'appelle congolais il faut suivre mon l'angoté tibatou de quoi Katoum est différent de ces gens-là mais de quoi Katoum est différent de ces gens-là si il y a les gens qui sont dignes d'être lapidés dans ces pays c'est le Moïse Katoum aujourd'hui on veut l'exclure Katoum tu sais qu'il veut l'écarter le président de la république à Rome avant l'angois Rome devant la communauté congolaise qui vivait à Rome tu sais qu'il y a été clair il y aura les 10 élections en 2023 et il n'y aura pas d'exclusion de qui que ce soit Katoum qui se prépare pour aller aux élections mais le Katoum a l'habitude que non pour y avoir une élection qui se déroule et qui se déroule le président Yassini il faut qu'on appelle le vice-primat Yassini posez-vous maintenant la question est-ce qu'avoir un représentant au niveau Yabirou Yassini n'a pas garanti ça quand il y a qui a gagné l'élection ça c'est point d'interrogation revenons maintenant à Olivier Kamitatou Olivier Kamitatou il y a un échange dans un conseiller Amundala le type me dit ceci le type me dit Olivier Kamitatou passeport diplomatique et moi je lui ai posé la question monsieur Amundala est-ce que tu peux me dire quel genre de catégorie ou bien quel genre de gens ont-ils posséder passeport diplomatique parce que le décret numéro 0 9 bar 10 est-ce que il y a qui distingue deux catégories de gens ont-ils qui ont un passeport diplomatique la première catégorie de gens est-ce que le président de la république est-ce que le premier ministre et le membre du gouvernement le deux président de deux chambres à parlement il y a le haut fonctionnaire au bas ali au salat ministère et affaires étrangères ça c'est la première catégorie aux IP administrateurs il y a ANER aux hauts fonctionnaires de l'état voire même les ambassadeurs la deuxième catégorie est-ce que il y a le pouvoir mais il y a le bas ali sous-té il y a l'état qui estime que le bas ali encore utile pour la nation entre autres Totangui l'ancien président de la république Moutounet Joseph Kabila lui peut détenir un passeport diplomatique aux yeux les anciens premiers ministres eux peuvent aussi détenir un passeport diplomatique mais Olivier Kamika doit détenir un passeport diplomatique en tant que qui et la détention d'un passeport diplomatique illégalement c'est une infraction ce qui va pour s'yvrayer pourquoi il y a le globalisme qui n'est pas fait ce qui est un dictateur voilà comment au Congo aujourd'hui Mabé est commis Bolam Bolam est commis Mabé c'est une infraction c'est une infraction là maintenant j'entame pourquoi Zongi la queue entre les pattes quand tout écrit au président de la république lui demanda de ne pas investir Denis Kadima en tant que président Yassini pourquoi parce qu'il n'y a pas eu consensus entre les huit confessions religieuses alors je vais arriver à Kinshasa pour commencer les consultations il y a composantes où il y a parti politique qui est ensemble parce que je vais maintenant m'enchaîner il y a la vérité clé pourquoi il y a des retours la queue entre les pattes à son arrivée ici avant le coutou le le ministre et affaire étrangère christophe loutoun il lui a dit que je suis le ministre de l'état ministre de félix et non ministre de moïse katoumbi ça c'est un christophe loutoun arrivé à moïse katoumbi il a convoqué ses députés les deux groupes parlementaires qui ont composé partaient ensemble à moïse katoumbi et Zali mès na G7 G7 baye baye si Moïse katoumbi bw bisonde bat tout tindi pv ya mokon abiso ouyo a Zali lelo nome na biro yaseni yon 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 sakri parce que ma pêcheur vice-primature y a sénité au kolongwa, y a un peu expulsé y a bien le terme utilisé contre Moïse Katoumbi et le but, ce qui est un mec qui a un kolongwa, qui est ensemble, le longwa il y a un secret, y a un peu le longwa, il y a un secret ensemble parce qu'ensemble, les alliés, l'association le parti politique est belé ici, ce n'est pas le commerce ici, c'est la politique et là, il y a un peu Katoumbi, il y a un peu oh le lo, messieurs Bolengé, t'es un peu, ça va tout Katoumbi est rentré à Lubumbashi pour continuer les consultations au niveau de Lubumbashi mais posez-vous la question Katoumbi réside à Lubumbashi, Katoumbi il y a une résidence dans Lubumbashi, mais pourquoi il y a une consultation à Lubumbashi il fallait après avoir dit qu'après la consultation il nous rendra la position officielle d'ensemble le lo, parce qu'il y a une résidence de la population il faut qu'elle continue à Lubumbashi apprendre à rendre la position et Zali Lokuta le député ensemble il y a un peu Katoumbi ce qui est le longwa dans l'union sacrée il y a un peu expulsé la carte ensemble Katoumbi il y a un peu qui est le longwa il y a un peu le président de la République Félix-Antoine Tisséke de Tchilombo il y a un peu qui a un câble qui a un président de la République il y a un agenda président de la République et Zali il y a un côté où il y a un député 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 Jean-Pierre Bimba Jean-Pierre Bimba il y a un député mais tu ne peux pas agir en politique net dans le commerce dans le commerce tu ne peux pas écrire au chef de l'État et prendre le communiqué et publier ça sur les réseaux sociaux alors il y a un réseau qui dirige Félix ou bien c'est ensemble qui donne le ton à Katia il y a un sacré Jean-Pierre Bimba qui a un député à Komiko luka comment rencontrer le chef de l'État pour s'engager pardon moi il y a un côté où il y a exagé parce que le temps il y a un député dans la République démocratique du Congo il y a un député déjà dans Glasgow Glasgow c'est la capitale qui a participé dans la COP26 il y a un député qui a un député à tout moment il n'y a pas maïkamer il n'y a pas plaidé parce qu'il n'y a pas maïkamer que Félix il n'y a pas maïkamer voilà pourquoi les photos qui ont maïkamer dans l'ambassade aux Etats-Unis ont ils allent circuler sur les réseaux sociaux vous allez entendre attendre plutôt départ il y a un député qui a un député parce qu'il y a un député entre les pattes tous les ministres ensemble depuis et qu'il n'y a pas des décisions il y a départ il y a un député parce qu'il y a un député parce qu'ensemble ils sont partis et ils sont partis et ils sont partis pour te soutenir alors vous avez un député entreprise ici tu dois nous consulter et nous entendre je suis le ministre d'état et non le ministre de Katoumbi Katoumbi est la queue entre les pattes la queue entre les pattes aucune communication aucune position entre temps qu'on t'a qu'on s'en a pour passer la marche à les 6 entre FCC la Mouka et voir même ensemble Katoumbi à Zongi la queue entre les pattes la Katanga à se retirer dans la marche à la marche à les 6 novembre le ministre le ministre est le secrétaire général ensemble à Moïse Katoumbi le ministre qui est à le lobby jusqu'à Moïse Katoumbi à l'un 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 posez-vous la question il y a le lobby à Zongi pour continuer la consultation mais à l'un à l'un à consulter parce que son bureau politique le Olivier Kamitatou le conseiller Amundala le Francis Kalombo et les autres sont ici les députés nationals c'est qui encore Gracien de Saint Nicolas ils étaient tous ensemble à la Kinshasa à Monique et Yindelie ligne rouge c'est qui pour la Félix c'est qui et comme la ligne rouge il y a 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 à Ossala il implore la miséricorde de Félix c'est qui c'est pour cela la c'est pour cela que tu as un petit caca qu'Holanda de la manipulation quand tu as 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 pourquoi Jacques Kiabou répond à tu as 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 Jacques Kiabou tu as tu as le testament de Baba Kiabou c'est Félix Tiseké 2023 ou rien il s'appelle Félix Tiseké donc Chambou Tiseké que Na Front Patriotique Bisi Kawe Alingaki Adjembe la Kote Kouna Autorité Morale Se Joseph Kabila Tengwa Comprendre Kouna et Félix 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 Adel Adel Adolf Muzito C'est-à-dire que le Fayoul n'est pas le plus populaire. Et puis, ce qui a dit la déclaration, c'est-à-dire que Joseph Kabila était acclamé dans ce qui a été acclamé Joseph Kabila. Ce qui a été acclamé Joseph Kabila, c'est-à-dire que le Fayoul a été acclamé. Alors, le Fayoul devrait amener sa masse et que Joseph Kabila devrait le financer. Vous devez nous donner les moyens de mobilité. Il ne faut pas mobiliser. Mais il ne faut pas mobiliser. Il ne faut pas mobiliser. Il ne faut pas vulgariser le message. Donc, il faut lancer un message comme il n'y a pas. Si on a une réunion, il faut qu'il y ait une cote. Delegation, il faut un million de dollars pour Joseph Kabila. Joseph Kabila, non. Il y a des barrières de salaire. Il y a des 670 000 dollars. Il y a chaque fois, il y a des anciens présidentes. Si on a un million, il y a des 5 000 dollars. Il y a des salaires. Donc, il y a des 5 000 dollars. Il n'y a pas d'un coup, il n'y a pas d'un coup. Il n'y a pas d'un coup, il n'y a pas d'un coup. Il n'y a pas d'un coup, il n'y a pas d'un coup. Il n'y a pas d'un coup, il n'y a pas d'un coup. Il n'y a pas d'un coup, il n'y a pas d'un coup. Il n'y a pas d'un coup. Il n'y a pas d'un coup, il n'y a pas d'un coup. Il n'y a pas d'un coup, il n'y a pas d'un coup. Il n'y a pas d'un coup, il n'y a pas d'un coup. Il n'y a pas d'un coup, il n'y a pas d'un coup. Il n'y a pas d'un coup, il n'y a pas d'un coup. Il n'y a pas d'un coup, il n'y a pas d'un coup. Il n'y a pas d'un coup, il n'y a pas d'un coup. A la prochaine occasion, on va se retrouver avec le même plaisir.